Le français Reynald Pedros, ancien entraîneur de l'OL féminin mais également joueur passé par Nantes, les Olympiques de Marseille et Lyon mais aussi le TFC, il a permis aux Marocaines de se qualifier pour le Mondial puis de, ce matin, décrocher un succès historique. Et il ne fallait pas arriver en retard pour voir le but qui offre aux Marocaines la victoire qu'elles attendaient tant. En effet, c'est à la 6 minute que Ibtissum J.R.A.I.D. propulse d'une tête plongeante le ballon au ras du poteau de la gardienne sud-coréenne. La joie dans les vestiaires du Maroc après la première victoire en Coupe du Monde féminine. De quoi laisser exploser sa joie en fin de match pour les Lyon de l'Atlas et leur coach. Grâce à cette victoire les Marocaines se relancent et reviennent à égalité de points. 3. Avec la Colombie et l'Allemagne qui s'affrontent ce dimanche à 11h30. A noter que ce match était aussi historique pour Nouaïla Benzina, première joueuse à avoir joué un match de Coupe du Monde avec un hijab.